Bonjour, bienvenue sur Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question, qui va continuer à se poser celle de savoir pourquoi Hippocrate est qualifié de père de la médecine, puisqu'on l'a vu, ni l'Hippocrate anatomiste, ni l'Hippocrate physiologiste le méritent vraiment. Peut-être, Hippocrate mérite-t-il ce titre grâce à sa thérapeutique. Qu'en était-il en effet des traitements dans la médecine hippocratique ? Le but du traitement était pour Hippocrate de rééquilibrer les humeurs en s'opposant aux principes qui avaient entraîné leur déséquilibre. Cela nous renvoie à sa physiologie erronée, basée sur la théorie des humeurs, ce qui n'augure rien de bon. Mais Hippocrate suivait pour cela deux principes de prudence élémentaire que ses successeurs latins traduiront par primum non nocere et vis medicatrix naturel. Primum non nocere que l'on peut traduire par avant tout ne pas nuire. La médecine, écrivit Hippocrate, c'est l'art de guérir complètement les malades et de lutter énergiquement contre leur douleur, sans toutefois entreprendre ceux qui sont déjà vaincus par le mal, car la médecine doit savoir reconnaître honnêtement ce qui lui est impossible. Hippocrate, pour qui la finalité de la médecine n'est pas la réussite du médecin mais l'intérêt du malade, s'opposait par là à toute entreprise dangereuse pour le diagnostic comme pour le traitement, et notamment en chirurgie. Ainsi, il déconseillait l'utilisation de la taille dans le traitement de la lithiase vésicale, car source de trop nombreuses et trop graves complications. Ne rien faire qui puisse nuire ne voulait néanmoins pas dire abstention thérapeutique ou attentisme que les médecins des siècles suivants appelleront médecine expectante. Ce fondement historique du refus de soins est devenu étranger aux consciences modernes, mais risque de revenir sur le devant de la scène pour des raisons économiques, mais cela est un autre sujet. Par cette phrase, Hippocrate s'opposait aussi à l'acharnement thérapeutique. Cette notion de ne pas nuire au sens large, volontiers oublié à l'heure de la télévision et de la presse people, sous-entendait aussi que la gloire, l'ambition, le spectaculaire ou le profit ne devait aucunement guider le geste du médecin. Nous en reparlerons à propos du célèbre serment. Le second principe était Vix Medicatrix Naturae, que l'on pourrait traduire par laisser faire la nature, en précisant d'emblée que le malade faisait partie de cette nature. On retrouve cette notion dans de nombreux traités du corpus, dans les épidémies notamment, où l'auteur précise que les natures sont les médecins des maladies, ou que l'art médical se joue en trois termes, la maladie, le malade et le médecin. Le médecin est le serviteur de l'art, il est indispensable que le malade, aidé par le médecin, s'oppose à la maladie. Cette triade, maladie, malade et médecin, a été appelée le triangle hippocratique par Daniel Gourevitch. Un aphorisme précisait d'ailleurs qu'il ne faut non seulement faire soi-même ce qu'il faut, mais il faut que le malade le fasse ainsi que ceux qui l'entourent. Le triangle devient donc carré si l'on intègre cette notion d'entourage. Pour Hippocrate, les ressources de la guérison se trouvaient donc dans les natures que le médecin devait simplement guider pour permettre de retrouver l'équilibre des humeurs. Voltaire et Pasteur ne diront pas autre chose avec humour pour le philosophe comme pour le savant. Le rôle du médecin de l'époque se limitait juste à libérer le corps d'une humeur trop abondante par des purgations ou des vomissements, des saignées ou des ventouses carifiées ou à éliminer le produit d'une coction, nous reviendrons sur ce terme, par ponction ou lancette. Pour Hippocrate existait néanmoins une certaine hiérarchie des soins à donner aux malades. Ce que les remèdes ne guérissent pas, écrit-il dans ses aphorismes, le fer le guérit. Ce que le fer ne guérit pas, le feu le guérit. Et ce que le feu ne guérit pas doit être regardé comme incurable. Voyez donc d'abord les remèdes, c'est-à-dire la pharmacopée. La pharmacopée chez Hippocrate n'était pas des plus innovantes par rapport à celle de ses prédécesseurs et les indications données dans le corpus sont le plus souvent obscures et cela même vis-à-vis de la théorie des humeurs. Fallait-il traiter par les semblables ou, comme proposé le plus souvent, par les contraires ? Si cette dernière option était effectivement le plus souvent adoptée, le médecin coaque n'était néanmoins freiné par aucun dogmatisme. Il changeait volontiers si ça ne marchait pas. La grande règle d'Hippocrate en matière de traitement était justement de ne pas en avoir et de s'adapter au malade à son évolution en fonction des autres traitements, toujours avec l'idée de rééquilibrer les humeurs. Mais en général, chaque maladie avait ses remèdes particuliers. Le médecin Hippocratique employait pour cela des médicaments souvent d'origine végétale, comme l'huile de riz sain, comme purgatif, les lébores blancs, comme vomitifs. Il connaissait également les vertus narcotiques de la jusciame ou de l'opium, mais il semble que les médecins de l'époque n'avaient pas pris conscience des valeurs analgésiques du pavot. Si les proportions sont assez précises, les indications restent farfelues, archaïques et souvent symboliques, rejoignant volontiers la théorie des signatures dont nous avons parlé à propos de la médecine magique. Nous en verrons d'ailleurs un exemple un peu plus loin. Les nombreuses occurrences géographiques citées dans le corpus et relevées par Simon Bill dans son livre sur la médecine hippocratique, dont je vous conseille la lecture avec celui de Jacques Jouana, le sont en partie à cause de l'importation de remèdes comme le saponaire d'Andros, le dictame de Crète ou le grain de cnide ou fruit de la quintet feuille paniculée, mais aussi de pays plus lointains, à commencer par l'Egypte, qui est le pays le plus souvent mentionné dans le corpus, pour les végétaux, comme le saffron, mais aussi pour les minéraux comme l'alin ou le sel de Thèbes. Viennent ensuite des produits rapportés d'Ethiopie, comme le cumin ou la racine de docus ou carottes sauvages, voire plus loin d'Inde, comme le poivre. Cela donne l'impression que plus le remède venait de loin, plus il était efficace. Un petit mot ici sur le rôle du miel comme excipient et comme agent curatif. Le mot miel, ou ses dérivés, est d'ailleurs cité plus de 540 fois dans les traités hippocratiques. Il était utilisé soit sous forme de melicra ou d'hydromel, c'est-à-dire mélangé à de l'eau, ou d'oxymel, mélangé à du vinaigre, contre les toux, contre les crachats, ou alors pour la cicatrisation des plaies, éventuellement en suppositoire, notamment pour les pathologies digestives ou hémorroïdaires, et même sur les PCR en pathologie gynécologique. Le médecin hippocratique proposait en effet quelques traitements locaux, angine, ophtalmie, cataplasme chaud, mais d'une manière habituelle, les traitements étaient généraux, car la maladie, je vous le rappelle, était générale, car liée à un trouble de l'humeur. L'hygiène faisait partie intégrante de la mentalité grecque avant d'être adoptée par les médecins en général et Hippocrate en particulier. L'hydrothérapie, l'exercice physique à pratiquer avec modération pour Hippocrate, complétait la panoplie thérapeutique du médecin de l'époque. On redit ici l'importance des gymnases et de la culture physique dans la médecine grecque. Accolés au temple d'Astlepios, ces gymnases étaient autant lieux de réunions, de discussions et d'enseignements que de sport et intégrés comme règles de vie et d'hygiène pour le corps et pour l'esprit. Le sport était même utilisé dans le traitement de certaines maladies, selon la théorie d'Hérodikos, auxquelles s'opposa d'ailleurs son élève Hippocrate et qui a donné naissance pourtant à la kinésithérapie. Par ailleurs, le sport a participé au développement des connaissances anatomiques et chirurgicales, notamment par le biais de la traumatologie. A signaler aussi que le sport était déjà à l'époque à l'origine des premières dérives, avec la spécialisation, l'esprit de compétition, la naissance des Olympiades, mais également la triche. Petit aparté amusant sur la classification hippocratique des activités sportives proposée par Didier Delinière pour qui la théorie des humeurs d'Hippocrate permet de proposer à chaque individu l'activité sportive qui convient à son tempérament. L'alimentation faisait partie intégrante des remèdes. Celle-ci était variable selon les saisons, mais le vin était omniprésent. Pour l'école philosophique pythagoricienne, dont on connaît l'ascétisme, la médecine, c'était d'abord la diététique. Les termes d'alimentation et de diététique sont d'ailleurs cités 2750 fois dans le corpus, et le mot « régime », qui comportait aussi la notion d'exercice dans l'esprit du médecin hippocratique, 325 fois. Et ce, dans de très nombreux traités. « Régime », qui donne un catalogue complet des aliments de l'époque, « Régime des maladies aigües », dans lequel Hippocrate considérait même avoir découvert la diététique, « Régime salutaire », qui correspond à un chapitre dans « De la nature de l'homme », attribué à Polybe, « Des aliments », mais on trouve aussi un peu de diététique dans la plupart des traités. Ainsi, dans le traité des fractures, Hippocrate insiste sur le régime alimentaire du blessé. En fait, le corpus surestime souvent les bienfaits de la diététique et des régimes qui sont mis à toutes les sauces, si je puis me permettre, et même quand cela n'est pas forcément utile. A côté de ça, le médecin Hippocratique ne sembla pas avoir fait de rapprochement entre la goutte et l'alimentation trop riche, notamment en gibier, les maladies des articulations étant pourtant très souvent citées dans le corpus. D'un autre côté, il était en effet logique pour le médecin Hippocratique de penser que la maladie qui se déclare venait bien de quelque part, et donc pourquoi pas de l'alimentation, surtout quand elle est prise en excès, d'autant que l'on savait certains mets toxiques, comme de nombreux champignons, et que l'alimentation est par ailleurs essentielle à la vie. L'aliment le plus consommé en Grèce antique était le pain. Le vin est cité plus de 800 fois dans le corpus. Il est omniprésent dans l'alimentation grecque, mais allégé en été. Il intervient également comme remède dans de nombreuses maladies, comme le tétanos, le choléra sec, l'ophtalmie, la dysurie, l'ictère, l'hystérie, de nombreuses affections gynécologiques également, ou l'hydropysie, où l'on donne du vin blanc, car le vin blanc est considéré comme diurétique par identité de couleur avec l'urine, selon la bonne vieille médecine des signatures. Cette notion des bienfaits de la diététique dans l'alimentation des grecs anciens a la vie dure avec le régime crétois. Si Polybe recommandait le vin pour les petits-enfants, pour la plupart de ses confrères, il fallait le réserver aux vieillards, car le vin est chaud et humide, et le vieillard froid et sec. Le vin, par ailleurs considéré comme le meilleur remède contre le chagrin, était interdit aux femmes, car cause d'avortements ou de pathologies. On comprend avec tout ça le succès sans doute mitigé de la pharmacopée au temps d'Hippocrate, d'où l'emploi fréquent du fer et du feu. Ces termes symbolisaient la chirurgie, particulièrement bien détaillée dans des fractures, des articulations et des plaies de la tête, ce qui fait dire à certains historiens qu'Hippocrate était plus chirurgien, et notamment orthopédiste que médecin. Ainsi, le livre sur les traumatismes de la tête décrit l'anatomie du crâne, les différents types de traumatismes crâniens et des fractures, l'évaluation du patient après un traumatisme crânio-facial et sa prise en charge, incision, exploration de la blessure, trépanation, etc. Hippocrate décrivait cinq types de traumatismes crâniens. Contusion osseuse avec une fracture fissurée, contusion osseuse simple, sans fracture, fracture du crâne déprimée, fracture bosnée, blessure au site lointain. Dans la nature des os, on trouve également la description de la fonction mécanique des os, et en particulier de la colonne vertébrale. Dans « Sur les articulations » et dans « Molchik », celles des courbes normales de la colonne vertébrale, de la structure des vertèbres, les tendons qui s'y attachent, l'approvisionnement en sang de la colonne vertébrale, les relations anatomiques aux vaisseaux adjacents. Sur les articulations, on classe les maladies de la colonne vertébrale dans cinq groupes. La syphose, en raison soit d'une maladie, dans ce cas-là non traumatique, ou alors d'une blessure, dans ce cas-là traumatique. La scoliose, la commotion vertébrale, le mot « saisis » qui signifie « fracture d'éclatement », les dislocations des vertèbres, les fractures des processus épineux. On y trouve aussi le traitement des difformités vertébrales, avec toujours une bonne nutrition, à côté de l'extension pour le traitement de la scoliose, et des manipulations vertébrales, le principe de la traction axiale selon trois points de correction pour la bonne correction des courbures de la colonne vertébrale et des maladies, avec l'échelle, la table ou le banc d'Hippocrate. Le médecin hippocratique réduisait presque toutes les fractures, pas seulement des membres, utilisant pour cela des machines plus ou moins sophistiquées. Il immobilisait ensuite les fractures osseuses pour obtenir une consolidation attendue en général autour de quatre semaines. Il pratiquait également des amputations des membres, si nécessaire. Dans « Sur les articulations », on trouve une description de la luxation de l'épaule avec les diverses méthodes de réduction utilisées, mais aussi des techniques de réduction des dislocations acromioclaviculaires, temporomandibulaires, des entorses du genou, de la hanche ou du coude. Le médecin hippocratique connaissait également les principes de la traction et de la contre-traction et développa des attelles spéciales pour les fractures du tibia similaires à nos fixations externes. Il possédait également différentes stratégies de réduction pour chaque type de luxation de la tête du fémur en dedans, en dehors, en arrière ou en avant du cotyle, soulignant l'importance d'une technique spécifique. Hippocrate ouvrait également les abcès, drainait les empièmes thoraciques, ponctionnait les acides, extirpait les polypes du nez par ligature ou cauterisation, incisait les amygdales, drainait les fistules annales, liait les hémorroïdes, débridait les plaies. La cauterisation, fréquemment utilisée, avait le plus souvent pour but de barrer la route au mal ou aux mauvaises humeurs d'une manière symbolique, tandis que les scarifications, incisions ou autres mouchetures avaient pour rôle de les évacuer. Pour cela, le chirurgien de l'époque utilisait certains ustensiles, comme le montre ce bas-relief en marbre d'époque hélénistique provenant de l'asclépion d'Athènes et représentant une trousse de chirurgie ouverte entourée de deux ventouses sur une base d'offrande. Les ventouses étaient en bronze, en corne ou en verre, et elles vont symboliser la profession médicale tout au long des périodes hélénistiques et romaines, jusqu'à la découverte de l'auscultation, où elles seront remplacées par le stéthoscope. La trousse était un étui plat qui s'ouvrait comme un livre et qui permettait de ranger commodément les instruments, ou alors une boîte fermée par un couvercle à glissière et divisée en petits casiers pour recevoir médicaments et ustensiles. Parmi ceux-ci, scalpel, bistouri, côtés, riguilles, trépans, sondes, scies, spatules, ciseaux, rugines, canules, etc. et même des staphylotomes pour l'excision de la luette. La boîte pouvait également contenir des pansements en lin, des toiles enduites de cédra et des bandages. Et quand tout ça ne fonctionnait pas, il fallait donc regarder le malade comme incurable. Ce qui ne devait pas manquer d'arriver assez souvent, ce qui nous fait reposer la question pourquoi ce titre de père de la médecine attribué à Hippocrate ? Peut-être le mérite-t-il pour ses connaissances dans le domaine de la gynécologie ? La réponse sur Histomède, la chaîne de l'histoire de la médecine en question.